bonjour juste une petite vidéo à propos du coronavirus c'est vraiment qu'un point de vue c'est pas une analyse ça fait plus de 20 ans que j'ai écrit la démosophie dans lequel j'annonçais tout ce qui s'est passé depuis et c'est bien arrivé et donc il est prévu et puis ça je l'ai même en plus ajouté par de nombreuses vidéos assez anciennes qui ont plusieurs années comme qu'on arriverait vers à partir de cette période donc de 2020 dans ce qu'on appelle le grand chaos le grand chaos qui est inscrit dans leur programme qui est prévu ça consiste à mélanger un certain nombre de phénomènes pour anéantir l'espèce humaine qu'il en reste très peu comme ils l'ont annoncé sur leurs différents ouvrages et plusieurs déclarations officielles à la Maison Blanche et le fameux monument de Guy Aston ils veulent réduire la population à 500 millions d'habitants et pour cela on supprime pas facilement 7 milliards d'habitants comme ça d'un coup de baguette magique c'est pas possible donc c'est un programme extrêmement élaboré poussé qui utilise tous les moyens y compris donc les ondes la 5G mais aussi les chemtrails c'est aussi les vaccins etc etc bon je crois que tous les gens informés maintenant sont à peu près conscients de tout cela même s'ils n'ont pas tous les détails le grand chaos c'est un mélange de plusieurs choses pas mal de choses en même temps qui va consister d'une part à provoquer l'effondrement économique déclencher des guerres civiles aboutir ensuite à une épidémie mondiale et par dessus tout ça des guerres mondiales des guerres la guerre mondiale globale avec différents systèmes qui sont mis au point pour parquer les gens de façon à ce que on puisse les contrôler totalement c'est le contrôle total qui est nécessaire à travers des comptes concentration ça ils en ont fait plus de 600 aux Etats-Unis et puis il y en a en cours dans toute l'Europe donc ils sont organisés et tout est prévu pour ça alors cet événement qui arrive avec le coronavirus d'abord c'est une maladie c'est un brevet donc c'est ils ont dépensé des milliards pour fabriquer pour faire des la préparation de la guerre bactériologique donc ils dépensent des milliards pour installer ce genre de laboratoire et ils le font toujours dans d'autres pays puisque ceux qui promeuvent essentiellement ce genre de de recherche de guerre bactériologique sont les américains les français les anglais les allemands donc c'est à partir de ces pays que sont fabriqués ailleurs et souvent rarement sur leur propre territoire des fois en raison des lois par exemple les états unis ont une loi qui leur interdit de préparer la guerre bactériologique donc ils fabriquent leurs laboratoires en Afrique en Chine un peu partout et donc le coronavirus en question c'est un brevet ancien qui a été déposé il a pas mal de temps déjà et donc il est peu probable que ce soit accidentel dans le sens véritablement du déclenchement total pourquoi parce que et ça c'est vraiment mon avis j'ai quand même remarqué depuis longtemps que à chaque fois ils font toujours un test ils créent une préparation pour voir par exemple le 11 9 rappelez-vous de ce qui s'est passé le 11 9 peu de temps avant ils avaient fait un tas d'opérations de contrôle des avions etc. il y avait eu tout un tas d'essais militaires et autres qui ensuite justifient le 11 9 et surtout permettent de contrôler totalement la situation c'est à dire de réussir celle du 11 9 tout en ayant fait les essais avant qui garantissent de la réussir c'est un petit peu la même chose par exemple en France il y a eu le Bataclan ça a été la même chose il y a eu tous les essais avant enfin un essai d'alerte de secours etc. et puis ensuite il y a l'affaire qui elle-même qui qui se déclenche dans les meilleures conditions où justement tout est parfaitement contrôlé et ça ça sert à pas mal de choses d'abord vérifier le contrôle qu'on a sur les médias qui vont bien dire ce qu'on a envie que le public entende sur la police la justice la gendarmerie sur tous les organes concernés de façon à être sûr de voir sur les habitants sous contrôle et c'est aussi l'occasion à ce moment-là de se débarrasser de ceux qui seraient pas sous contrôle qui risqueraient de dénoncer c'est pour ça que par exemple dans l'affaire du Bataclan il y a eu pas mal de de policiers ou autres qui ont été suicidés c'est pour ça que dans l'affaire du 11-9 il y a au moins une trentaine de témoins qui ont disparu dans les mois qu'on suivit donc à chaque fois il y a cette préparation avant un test or là quand on parle d'épidémie mondiale c'est quand même quelque chose d'absolument énorme et lancer ça comme ça un peu au pif c'est pas évident de il faut d'abord tester et Wuhan en Chine est une ville qui représente parfaitement les grandes villes françaises les grandes villes allemandes les grandes villes de toute l'Europe 12 millions d'habitants c'est parfait c'est exactement ce qu'il faut c'est Paris c'est Madrid c'est Lisbonne c'est Berlin c'est le test parfait et ça permet de voir comment réagit la population quand il n'y a plus de transport quand les hôpitaux sont débordés quand tout est bloqué etc et ce qui peut se dire et puis ça permet aussi de contrôler les dissidents ceux les policiers ou gendarmes qui enquêtent qui découvrent des choses les empêchent de parler les communications donc contrôler tous les journaux etc et manifestement à mon sens et là je dis bien c'est pas une preuve formelle mais à mon sens je crois que c'est un test qui est fait avant la grande épidémie mondiale sachant que à partir de ce qui se passe à Wuhan ils vont savoir exactement comment procéder ensuite au niveau mondial et en même temps il faut savoir que lorsqu'ils ont déclenché la première opération qui était le H1N1 ça c'était bidon puisqu'on s'en est rendu compte tout de suite et personne n'est tombé dans le piège mais en revanche on a réussi ils ont réussi grâce à ça à changer les statuts de l'OMS et ça c'est extrêmement important parce que peu de gens le savent mais dans les statuts de l'OMS auparavant au cas où il se déclenche quelque chose mais sur le plan santé épidémie ou autre l'OMS pouvait recommander faisait des recommandations au pays or en passant en cette opération qu'ils ont fait avec la grippe H1N1 et puis ensuite l'histoire de la grippe aviaire etc. ça a permis qu'à l'intérieur de l'OMS ils changent les statuts et tous les pays ont signé bien sûr parce que c'est pas les pays c'est pas nous c'est toujours les mêmes les gouvernements eux-mêmes donc toujours les mêmes leurs complices qu'ils ont mis à la tête des pays et donc ces gens ont signé et accepté que l'OMS maintenant ne recommande plus mais est en droit d'ordonner alors au nom de la sécurité, de la santé mondiale etc. on trouve toujours de très beaux termes et en mettant ça en place et bien ça remplace exactement ce qu'on appelle la loi martiale donc des pays où ils voient bien que dans plein de pays maintenant c'est des gilets jaunes partout les peuples sont en train de se révolter complètement parce que grâce à internet ils prennent conscience prendre conscience c'est vouloir virer ce petit groupe qui émane des peuples mais qui se prend pour l'autorité et qui peut imposer sa loi à 100% la France est extrêmement riche mais tout le monde est pauvre en revanche quelques-uns alors eux par contre c'est surdimensionné leur recette et donc les peuples se révoltant il faut pouvoir les contrôler et s'ils déclarent la loi martiale là ça risque d'échauffer encore plus les esprits etc. et puis de mener vraiment à la guerre civile trop vite tandis que et puis surtout une guerre civile où toute la population va s'allier contre les flics contre les gendarmes contre ceux qui appliquent cette loi martiale tandis que si c'est une recommandation de l'OMS alors c'est la même chose que la loi martiale c'est les mêmes militaires, policiers, gendarmes qui viendront contrôler les rues et empêcher les gens de bouger etc. mais ce sera justifié au nom du bien et donc les gens auront l'impression que c'est pour leur bien que c'est pour leur protection qu'on met et ils appelleront ça quarantaine ou ils appelleront ça autrement mais avec ce système là ça permet d'établir la loi martiale d'écraser totalement le peuple qui ne peut plus bouger qui ne peut plus rien faire et de le faire soi-disant au nom du bien tout est extrêmement pervers et l'individu moyen ne peut pas savoir comment il fonctionne comment se rendre compte de toutes ces choses là etc. peut-être que moi j'ai l'esprit trop pointu je fais partie des rares personnes qui avaient déjà dénoncé tout cela il y a plus de 20 ans donc forcément j'ai pris une avance énorme quant à trouver les solutions c'est pour ça qu'on a créé la démosophie avant tout même si après ça a été copié après on a repris le CNT qu'on a déclenché qu'on a proclamé puis ça a été recopié et puis là on vient de faire le procès de Milan on a trouvé une formule qui est une cour suprême qui pourrait résoudre tous les problèmes y compris les problèmes d'ego de tous ces mouvements partis etc. qui prétendent vouloir instaurer une démocratie et donc si c'était vrai ils seraient tous en train de supporter la cour suprême donc ça permet aussi d'y voir clair seulement tous ces schémas quand on les quand on pousse vraiment à les analyser on s'aperçoit que ces gens n'ont aucune empathie sont capables de tout n'ont aucun scrupule d'aucune sorte on a eu la preuve avec des cas où ils ont tué 300 personnes dans un avion pour deux qui les dérangeaient et qu'il fallait éliminer ils en ont tué 300 on a le même cas avec des guerres où finalement maintenant les guerres comme vous observez bien c'est plus une armée contre une armée c'est l'armée contre le peuple et en fait aujourd'hui c'est des massacres de peuples c'est ce qui s'est passé en Libye c'est ce qui est en train de se passer dans pas mal d'endroits sur la planète etc. donc les américains ont toujours survécu par la guerre ils sont en train d'entraîner tous leurs principaux dirigeants européens etc. dans leur sillage et puis tout le monde est en train de s'y mettre à fond y compris préparer les prochaines générations pour ce qu'ils veulent pour qu'ils soient des proies faciles et donc nos enfants en sont victimes aussi je pense que ceux qui sont informés se rendent compte que baisser l'âge à trois ans de la scolarité introduire le sexe le plus tôt possible la théorie du genre et puis tout ça tout cet ensemble là c'est directement issu de sectes pédocriminels comme Nexus comme les travaux de MKUltra comme les préceptes du docteur Kinsey qu'on appelle docteur je ne sais pas pourquoi mais et les différents sectes pédocriminels comme Nexus qui ont commencé à créer des écoles etc. c'était exactement ce schéma là qui maintenant est repris par les éducations nationales et n'allez pas croire que c'est la France avec des corrompus avec tout ce schéma qui détruit l'enfance etc. c'est tous les pays il se passe exactement la même chose en France en Australie en Algérie vous pouvez parcourir le monde entier il se passe la même chose donc c'est vraiment un phénomène où il y a une secte mondiale qui contrôle l'ensemble à travers des petites sectes donc en France et dans presque toute l'Europe c'est surtout la franc-maçonnerie et puis il y en a d'autres en Inde et ailleurs mais voilà le schéma est en cours il est en route et ils ne sont pas très nombreux on pourrait les déloger très facilement si au moins on pouvait une fois créer une union contre tous ces gens manifestement c'est pas possible et leur plan avance très bien et là ils vont contrôler parfaitement grâce à nos principes d'épidémie ils vont pouvoir quand ils vont la déclencher complètement contrôler toutes les villes toutes les populations remplir les camps de concentration et puis aboutir exactement à ce qu'ils veulent et après par la guerre mondiale ces gens entassés seront faciles à détruire et puis il y a la faim il y a la famine il y a tout ce qui vient autour qui va se greffer dessus avec la perte des communications la perte des placements etc enfin bon leur programme était très bien pensé très bien préparé et depuis très longtemps il y avait de multiples spécialistes qui y travaillent parfois ils y travaillent sans en être conscients parce qu'ils participent à une petite partie du programme sans se rendre compte de l'ensemble ni sans se rendre compte aussi de ce qui ce à quoi servent leurs travaux servent leurs travaux et c'est pour ça par exemple qu'on parlait de guerre bactériologique le principe de la guerre bactériologique qui normalement était interdit par les accords tout ce qu'on veut mais en réalité qu'ils pratiquent quand même à chaque fois c'est un des secteurs un des rares secteurs où il y a plus de morts de suicidés d'accidentés de tués bizarrement on va dire c'est un des rares secteurs où il y en a encore plus que les agriculteurs et les flics encore plus et là le pourcentage chez eux il est gigantesque si vous êtes microbiologiste surtout n'allez pas vous faire embaucher dans un de ces laboratoires parce que c'est le jour où vous découvrez quelque chose vous avez le malheur d'en parler même un tout petit peu vous êtes sous une surveillance telle qu'à l'instant on ne vous laisse pas une chance il n'y a qu'à voir la liste de tous ces microbiologistes qui sont morts on en est à plusieurs centaines en très peu de temps puisque c'est dans les 15 dernières années puisque le programme s'est vraiment mis en place depuis le 11-9 et donc c'est depuis 2001 que réellement tout leur programme d'achèvement est entré dans cette phase finale qui aboutit au grand chaos qui est maintenant en train de se déclencher et qui va durer jusqu'à 2030 2040 à peu près et qui sont aussi si on sait lire entre les lignes dans l'agenda 21 dans l'agenda 30 etc et tout ça est public tout ça est visible le malheur c'est qu'on est très peu à en avoir pris conscience il y a assez longtemps pour pouvoir d'abord comprendre toutes les articulations de tout ce qui se passe maintenant mais voilà et puis encore moins nombreux ceux qui ont cherché des solutions et encore moins ceux qui ont trouvé des solutions mais bon vous avez la chance en France qu'il y a un génie particulier que ce CNT est complètement valide que la cour suprême qui a été préparée par cette équipe du procès de Milan est une réussite à 100% bon maintenant il faut qu'il y a assez de gens qui puissent lire les textes qui puissent s'en rendre compte et qui puissent participer à essayer de réagir mais il faut le faire à une telle vitesse maintenant pour aller plus vite que leur plan pour au moins libérer un pays et lui permettre de transmettre aux autres et ça c'est possible si on parvient enfin à ce que des membres de force de l'ordre assez haut gradés mais pas les plus hauts puisque forcément ceux-là sont les complices des politiciens il faut arriver à ce qu'on ait le contact avec un groupe de force de l'ordre d'un rang inférieur au généraux et assez bien ayant la tête sur les épaules sachant se mesurer mesurer sa force sa capacité parce que aujourd'hui le jour où une personne comme ça se lit avec nous et déclare sa position la déclare alors à la limite même une petite ville de France ils pourraient la prendre en un rien de temps la sécuriser et on pourrait y créer ce premier gouvernement du peuple et cette première démocratie et bien si ça ça pouvait se faire en France et qu'à ce moment-là donc on établit toutes les règles de la Cour suprême etc là tranquillement on pourrait tout faire et donc mettre en place complètement ce système seulement la particularité de réaliser cela c'est que tous ces policiers tous ces gendarmes intègrent et il y en a plein il y en a une quantité énorme on garde surtout l'aspect des malades qui sont embauchés dans la police dans la gendarmerie ou dans l'armée qui sont les psychopathes qui sont les sadiques parce qu'ils ne sont pas tous dans la justice ou au gouvernement il y en a dans les prisons et il y en a dans l'armée dans la police dans la justice beaucoup et donc ces malades psychopathes c'est eux qui font qui donnent ces images qu'on a en permanence des violences policières des tortures dans les prisons de tout ce qui se passe de mal mais à côté d'eux qui sont une petite toute petite minorité il y a une énorme quantité de gens qui voudraient revenir à la loi revenir au droit au juste droit déjà parce qu'ils sont conscients qu'ils ont leur famille ils sont conscients qu'ils servent souvent eux-mêmes de test pour les vaccins etc ils sont conscients que leurs enfants sont autant en danger que les nôtres et donc ces gens-là si demain se déclarait un colonel par exemple se déclarait réellement en opposition avec le nouvel ordre mondial et donc s'alliait avec le CNT et la Cour suprême pour la mettre en place mais c'est fini il n'y a plus de problème ça va être quelques jours de bascule où il faudra procéder à l'arrestation des criminels qui occupent l'Elysée Matignon etc mais c'est rien parce qu'ils seront une masse énorme parce que les gens intègres sont beaucoup plus nombreux encore encore et donc ils auraient très vite fait de prendre sous leur coupe toute la gendarmerie toute la police et d'avoir un corps qui réellement défend le peuple français défend les intérêts de la France et empêche que la France soit démantelée comme il est prévu donc voilà c'est possible il faut espérer l'homme provisentiel l'homme capable de s'assumer d'être vraiment un patriote un homme droit un homme d'honneur un vrai un vrai comme il y en avait à l'époque de Verdun un vrai capable de s'engager complètement contre le nouvel ordre mondial représenté par ce gouvernement par la franc-maçonnerie etc malheureusement celui-là est-ce qu'il existe je n'en sais rien mais s'il existe qui prenne contact bienvenue sinon donc pour cette épidémie à mon avis ce n'est qu'un test qui est mis en place pour étudier comment réagit la population les pouvoirs publics pour contrôler ceux qui essaieraient de dénoncer pour savoir à quel point ils ont le contrôle de la situation avant de le déclencher dans le monde entier et avec quelque chose de beaucoup plus performant que ce coronavirus donc voilà mon point de vue à bientôt peut-être pour une vidéo un peu plus explicite quant aux relations avec les forces armées parce qu'en ce moment il y a beaucoup beaucoup de groupes qui se préparent à affronter avec de plus en plus de violence ils vont répondre à la violence par la violence qui est logique et même si les médias sont bien tenus de temps en temps il y a des choses qui apparaissent et on voit des policiers qui sont attaqués on voit des gendarmes qui sont attaqués manque de peau ça tombe sur n'importe qui et si ça trouve c'était le seul policier qui était intègre qui était propre qui était net dans sa tête et qui a un bon père de famille et c'est sur lui que ça tombe parce qu'il a des collègues psychopathes qui qui ont massacré des gens dans une manif et ceux qui veulent leur revanche ils prennent le premier qui tombe et c'était pas le bon mais bon c'est le principe même des guerres des guerres civiles et de tout ça c'est vers quoi on est en train de se diriger à toute vitesse malheureusement peu de gens sont conscients et c'est pour ça qu'il faut un effort particulier pour essayer d'avertir au moins les gens d'essayer de les informer un peu plus sérieusement que par la télé et par ceux qui contrôlent tout ça c'est pour ça